Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024 pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti, on va aller prendre l'énergie générale pour cette semaine pour les lions. Allez, pour les lions du 29 avril au 5 mai. Alors, on te parle de changements heureux. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider des changements. Ce profil à l'horizon, cette semaine, pour vous, les lions. Donc, préparez-vous des changements heureux et bien évidemment bénéfiques pour vous, pour votre avancée sur votre chemin de vie. On vous dit que ça va bouger, d'accord ? Donc, préparez-vous. Il y a des décisions importantes à prendre pour cette semaine qui vont arriver très rapidement. D'accord ? Donc, laissez-vous guider, lâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure pour les lions. Alors, on te parle de la voix intérieure. Ta petite voix... Excusez-moi. J'ai ma voix qui part en sucette. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Suis ton intuition par rapport à ces changements. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, voilà, on a cette carte dans le sens où, voilà, apprends à écouter ton intuition parce qu'au vu des changements qui vont se profiler, ça peut peut-être un petit peu te faire peur, d'accord ? Parce qu'on voit, il y a quand même la rapidité, tu vois, dans le message, des décisions importantes et rapides, d'accord ? C'est des décisions qui vont certainement apporter un grand changement dans ta vie, d'accord ? Donc, forcément, ça risque un petit peu de te faire peur. Donc, recentre-toi sur ton intuition, d'accord ? Ne te laisse pas déstabiliser par des petites pensées négatives ou, tu vois, des petites choses négatives qui pourraient un petit peu te remettre en question, ok ? Fais-toi confiance et écoute ton intuition, d'accord ? N'oublie pas que la meilleure personne pour te diriger dans la vie, c'est toi-même, hein, ok ? Alors, on nous parle de famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Une semaine où, justement, tu vas être amené à te reconnecter à une famille, à une famille de cœur, à une famille de sang, peu importe, tu vois, mais là, on voit un couple avec des enfants, on voit qu'il y a une famille qui est présente autour de toi, d'accord ? Donc, ça peut être aussi la famille, le divin, tes anges, tes guides, ça reste la famille d'âmes, tu vois. On te dit que t'es entouré, d'accord ? Écoute ta voix, mais écoute aussi ton entourage qui vont être là, tu vois, pour vraiment venir t'aider. À, justement, apporter ces changements, d'accord ? On te dit d'avoir confiance et de te laisser guider. Alors, te laisser guider par ton intuition, te laisser guider par des conseils que tu peux avoir, d'accord ? On voit que t'as un entourage qui est proche de toi et qui va être là pour t'aider à évoluer. Et on te parle de la nature ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Je te parlais, justement, d'être centré pour que tu puisses, justement, passer à l'étape supérieure, d'accord ? Comme je t'ai dit, il y a des changements qui vont te faire très plaisir, mais qui peuvent aussi te faire peur, d'accord ? Donc là, n'oublie pas de rester ancré, ça peut être aussi, voilà, aller te balader dans la nature. En tout cas, on voit que même si c'est lent, parce qu'on a quand même la barque comme moyen de la convention, même si c'est lent, on voit que tu te diriges vers cette lumière, d'accord ? Même là, on voit que tu regardes vers la lumière, d'accord ? Donc, vois où tu te situes, ok ? Mais on voit que tu regardes vers un avenir, vers un avenir meilleur, vers une lumière, vers quelque chose. Tu vois, même là, on voit que t'as le phare, il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est comme si t'avais été dans le noir, d'accord ? Et que là, tu te dirigeais vers la lumière. C'est comme si t'avais eu des blocages et que tu diriges vers quelque chose de mieux pour toi. On voit qu'il y a ces changements. Donc, tu vois, tiens, regarde, on a la communication. T'as vu, au début du tirage, j'ai pas voulu te le dire, mais j'avais un petit peu la voix, justement, qui parlait, qui partait en sucette, tu vois. Et on voit qu'il y a de la communication. Il va y avoir une communication qui est apportée pour toi cette semaine qui va te permettre d'éclaircir certaines choses. Tout ce que tu regardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. On te dit, pose des mots sur tes mots afin de te libérer, d'accord ? Ce que tu ne dis pas ou ce que tu ne communiques pas, ton corps va l'exprimer. Ok, donc notamment, tu vois, je sens qu'il y a des choses que tu dois dire, d'accord ? Donc, ne retiens pas les choses, d'accord ? Exprime-toi, c'est important. Si tu commences à retenir les choses, ton chakra de la gorge, ça ne va pas le faire. Tu risques de tomber malade, tu vois, tu vas avoir une angine, tu vas avoir mal à la gorge, tu vas avoir la voix cassée, la voix coupée, d'accord ? Exprime-toi, exprime les choses en étant honnête et respectueux, d'accord ? La communication fait partie de la vie et c'est important que ce soit une communication au sein de la famille, que ce soit une communication avec toi-même, tu vois, ça recommence. Tu vois, là, les lions, on vous demande de communiquer. Il y a quelque chose qui, ou qui ne passe pas, ou vous avez besoin de libérer la parole, d'accord ? Donc, c'est le moment. Ça peut être aussi, voilà, le moment de libérer une parole avec des personnes qui vous entourent, parler avec votre cœur, d'accord ? C'est ce qui va te permettre, justement, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, des blocages, là, on voit les nuages, tu vois, sur la vision, on voit les nuages, tu vois, sur la communication. Non, mais regarde, on a l'enveloppe divine juste après, tu vois ? Donc, on voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, ça nous confirme, on a ce changement heureux. Il y a des décisions à prendre rapidement et très importantes, mais voilà, communique, dis les choses avec amour, avec respect et bienveillance. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour les nuages, hop. Alors, on te parle de rêves, il y a des rêves qui vont se concrétiser, il y a des choses, t'es là, t'es, tu vois, en ce début de semaine, on va dire que t'es encore un petit peu, peut-être, alors en sens propre du terme, dans ton lit, tu vois, mais voilà, tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves de mettre certains changements. Mais là, on voit qu'au cours de la semaine, il y a des nouvelles qui te parviennent, d'accord ? Il y a des changements qui vont arriver très rapidement, tu vas devoir prendre des décisions, ok ? Donc, pour le moment, même si en ce début de semaine, tu ne fais que rêver, j'ai envie de te dire qu'au cours de la semaine, tes rêves deviennent réalité, ok ? Donc, prépare-toi. Attention à tes petites pensées négatives, d'accord ? N'oublie pas, reste positif pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites, d'accord ? Et écoute, ton intuition ne te laisse pas déstabiliser par certaines choses. On a la carte de l'amour qui est présente, tu vois, je t'ai dit, communique avec amour. On a l'amour de la famille, de la famille de sang, la famille d'âme, d'un entourage, du divin, tu vois, de tes anges, de tes guides, peu importe, l'amour est au sein de ton tirage, tu vois, là, il y a quelque chose, un rêve, alors que ce soit une réconciliation avec quelqu'un, une communication qui est apportée, un projet qui se met en place, voilà, il y a quelque chose qui te fait vraiment plaisir à l'intérieur de ton cœur. Ramène, recentre-toi, tu vois, dans ton cœur, recentre-toi dans l'amour, apporte de l'amour dans tout ce que tu veux entreprendre, que ce soit dans tes relations, dans tes projets de vie, dans ton intuition, dans l'écoute de toi-même, que ce soit de la bienveillance et de l'amour vis-à-vis de toi, d'accord ? Plus tu mettras de l'amour, plus tu avanceras dans la bonne direction et vers la lumière, d'accord ? Alors, on a le changement et on a ces deux cartes, tu vois, la clairvoyance qui sont tombées en même temps, il y a quelque chose qui s'éclaire, on voit de toute manière, tu te diriges vers la lumière, alors pour certains, si tu te diriges vers la lumière parce que tu as eu cette prise de conscience, tu es venu écouter ta petite voix intérieure, tu es venu écouter ton cœur, d'accord ? Pour pouvoir justement apporter un changement au sein peut-être de ta famille pour certains, pour apporter un changement, dans tous les cas, tu apportes un changement heureux dans ta vie, d'accord ? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une communication, tu as cette prise de conscience qui apparaît à l'intérieur de toi, ça peut être des solutions trouvées, voilà, il y a quelque chose qui s'illumine, on a beaucoup la lumière je trouve dans ce tirage, donc c'est vraiment, voilà, tu te diriges vers la lumière, tu te diriges vers des changements heureux, des changements qui vraiment vont pouvoir t'apporter quelque chose de merveilleux, d'accord ? Donc vraiment fais confiance en la vie, mais fais-toi surtout confiance, on nous parle de contrat, il y a un engagement pour toi cette semaine, d'accord ? Il y a un contrat qui est signé, alors on a un petit peu la culpabilité, donc attention, tu vois, je t'ai dit sur cette carte, on peut voir qu'on a le rêve, et tu vois, on a ce petit serpent là, c'est cette énergie négative, cette énergie toxique, voilà, tourne-toi vers les bonnes personnes, d'accord ? Il peut y avoir des jugements, des membres de ta famille, des membres d'entourage, donc attention, tourne-toi vers les bonnes personnes, d'accord ? Comme je t'ai dit, tu pourrais être, peut-être tu vas prendre des décisions dans ta vie, bon ben tu sais, il y a toujours des personnes qui ont leurs mots à dire, qui vont venir te dire, voilà, peut-être ne prends pas ce chemin, ne fais pas ci, ne fais pas ça, moi j'ai envie de te dire, écoute-toi, d'accord ? N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui vis ta vie, c'est comme peut-être demain tu rencontres quelqu'un et on va te dire, oui mais cette personne, est-ce qu'elle est peut-être pas très bien pour toi ? Écoute, fais ton expérience de vie, d'accord ? Tu peux prendre les conseils des uns et des autres, mais je vais te dire, écoute ta petite voix intérieure, écoute ton cœur, d'accord ? C'est ton cœur, c'est ta petite voix intérieure qui va venir te diriger, d'accord ? Donc sache prendre les décisions pour toi. Tu peux prendre des conseils, d'accord ? Mais attention aux conseils qu'on va te fournir à l'extérieur, d'accord ? Confie-toi aux bonnes personnes pour que tu puisses justement avoir la bonne prise de décision, les bonnes solutions, que tu puisses prendre les bonnes décisions, d'accord ? On voit bien qu'il y a un contrat qui se... De toute manière t'es protégé, il y a un contrat, tu vois, il y a quelque chose, il y a un engagement qui te permet de te projeter. Pour moi tu actes quelque chose, tu signes quelque chose, pour moi tu le fais, mais attention, que ça soit tes petites énergies négatives, qui encore peut-être qu'en ce début de semaine, tu vas un petit peu avoir du mal à garder confiance, parce que tu vois que les choses dans la matière peut-être ne se font pas encore à l'heure actuelle, mais pour moi au cours du milieu de la semaine ou de cette fin de semaine, c'est positif, tu vois. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui sont actées, il y a des contrats qui sont signés, il y a un changement heureux qui arrive pour toi. Donc garde confiance. Allez, on va prendre une carte conseil de l'oracle intuitif. Pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Et on te parle de faire le tri, de faire le tri dans tes pensées négatives, de faire le tri avec les personnes autour de toi, d'accord, les personnes qui vont t'aider justement à t'élever vers ce changement heureux, et pas les personnes qui vont venir te remettre en doute, en question, tu vois. C'est ce que je te disais juste avant, pour moi, faire le tri, c'est pour ça que je te dis de communiquer clairement tes intentions, que ça soit tes demandes à l'univers, ou que ça soit par rapport aux personnes qui t'entourent, d'accord. C'est comme si tu avais des personnes qui allaient être ok avec ce que tu allais entreprendre, et d'autres personnes qui vont venir, alors je ne dis pas dans le sens méchamment, mais qui vont venir peut-être te juger, te critiquer, ou venir t'apporter leur point de vue. Et j'ai envie de te dire, voilà, prends conscience que justement, ce qui va se passer là, ça va t'apporter un éclaircissement pour pouvoir faire le tri, et pour savoir exactement qui tu as autour de toi, d'accord. Alors, on a la carte numéro 29. Je l'ai passée. Alors, cette carte fait le lien entre rangement et esprit désencombré. Lorsque votre mental est embrouillé, il est temps de le désencombrer. Une solution est de faire un grand ménage, car trier chez soi, c'est aussi faire le tri intérieurement. De fait, nous croulons sous les objets que nous achetons, récupérons, et qui nous sont offerts. Vider, ranger, organiser, et chercher plus de minimalisme. Faire place net t'aidera à y voir plus clair, que ce soit dans ton univers matériel, ou dans ton mental, ou dans ton entourage, ou à trouver ou retrouver un meilleur équilibre. Comme une libération, t'offrir un nouvel intérieur t'allégera et te délèstera d'un poids. Pour certains, ça peut être, voilà, on s'engage dans un nouveau lieu de vie, d'accord. Donc, d'où le déménagement, on fait les cartons, on trie. Tu vois, on trie. Trie tes pensées, trie ton entourage, trie tes affaires. Tu vois, il y a quelque chose comme ça dans cette semaine pour vous, les lions. On te dit, le petit rituel, à intervalles réguliers, organise des journées de désencombrement. Trie des objets catégorie par catégorie. Les vêtements avec les vêtements, les livres, les ustensiles de cuisine. Face à chacun d'eux, pose-toi des questions suivantes. Me rend-il heureux ou pas ? Me rappelle-t-il un bon souvenir ou un mauvais ? Garde seulement les objets qui t'apportent de la joie. Donne ceux qui sont en bon état. Une fois le travail terminé, félicite-toi et profite de cette impression de légèreté. C'est vraiment faire le tri pour t'alléger. Et comme je t'ai dit, là, on parle des objets, de tout ce qui est matériel, mais ça peut être avec les personnes, comme ça peut être avec tes propres émotions. Tu vois, c'est vraiment faire le tri de tout ce qui est toxique et de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. OK ? Donc c'est vraiment venir t'alléger pour pouvoir justement, voilà, t'engager dans une nouvelle, peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet professionnel, dans un nouveau endroit pour vivre, peu importe, mais tu fais le tri cette semaine pour t'alléger et partir pour une nouvelle aventure. Allez, on prend une carte de conclusion avec l'oracle des inspirantes. et on a affirmé vos limites. On te dit, à cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans votre entièreté. Bah tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Attention au chemin que tu vas prendre. Tu peux avoir quelques personnes autour de toi qui ne soient pas d'accord avec le chemin que tu vas entreprendre. Moi j'ai envie de te dire, n'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie. D'accord ? Après les gens, tu peux prendre des conseils, mais n'oublie pas que c'est pas eux qui vont faire ta vie, c'est pas eux qui vont faire ton chemin, c'est pas eux qui vont faire ta relation, c'est pas eux qui vont aller signer ton contrat pro, personnel, ton bail. Bref, d'accord ? N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, donc prends tes décisions. D'accord ? C'est toi conscience, d'accord ? Écoute ta petite voix à l'intérieur. D'accord ? Voilà mes lions. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501